Michel me dit, me donne une direction d'acteur, Paul Nareff, d'auteur, pardon, il y a des grands directeurs d'auteurs, c'est aussi précieux que les grands directeurs d'acteurs, il me dit, je voudrais une chanson, tu vois, tu trouves des paroles, c'est comme si toute la rue, tout le boulevard se mettait à chanter. Je vois une foule passer dans la rue, ils sont sur les trottoirs, il y a des gens de toutes les sortes, et ils chantent tous ensemble. Il y a le côté hippie de l'époque. Sans doute, de Michel, c'est ce qui fait que des années après, quand il est revenu ces dernières années chanter à Bercy, j'ai eu une des émotions de ma vie, très secrète, également très humble, on ne peut pas battre des mains, même si on est avec sa femme chérie, ça nous avait fait de l'effet. Quand les gens sortaient de Bercy, par ces grands escaliers qui dégoulinent du haut de là, il y avait les haut-parleurs dehors qui accompagnaient les gens, en chantant, avec Michel, chantant, nous irons tout au paradis, et avec la voix des gens de l'enregistrement, et la voix des gens qui descendaient. C'était ce qu'il avait voulu au début. Et en fait, quand on a fait l'enregistrement, ça n'est pas croyable, mais c'est vrai, il a dit, ça c'est tout Michel aussi, il a dit à un des assistants, on n'était pas nombreux pour l'enregistrement, à ce moment-là on ne déployait pas toute une squadra, une quadria, je ne sais pas quoi, il a dit aux gens, va donc dans la rue, il a dit aux gens que je suis en train de répéter et de chanter là ce soir dans ce petit studio, s'ils veulent monter pour faire les chœurs avec moi. D'où quand vous entendez l'imperfection magnifique des chœurs, parce que c'est en effet, c'est le public qui chante. Et quand c'est devenu récemment l'hymne de l'équipe de France de rugby, malheureusement on le perd tout le temps, sauf quand il gagnait toutes ces dernières années, la fédération envoyait, on ira tous au paradis, tout le stade qui chantait ça, c'est ce qu'il avait voulu. Sous-titrage ST' 501